Elen Stradt qui nous a rejoint pour la revue de presse internationale. Hélène, on commence cette revue de presse assez logiquement en Égypte qui commet aujourd'hui le cinquième anniversaire du soulèvement de la place Tahrir qui avait donc emporté le président Ossini Moubarak. Et je vous propose Vincent de commencer par l'entretien qu'a accordé au journal Al-Masri Alioum Abdelrahman Mansour qui est l'administrateur de la page Nous sommes tous Khaled Saïd ce jeune blogueur qui avait été battu à mort en juin 2010 par deux policiers pour avoir osé diffuser une vidéo montrant des membres des forces de l'ordre en train de se partager de la drogue et de l'argent. Le visage torturé de Khaled Saïd avait fait le tour du web égyptien et le jeune homme était devenu une des icônes de la révolution. Cinq ans après sa disparition, Abdelrahman Mansour sort de l'ombre pour rappeler son souvenir et pour regretter que si peu de choses ait changé finalement en Égypte depuis la place Tahrir pour dire son inquiétude de voir le pays se transformer à nouveau en État policier, selon lui Abdel Fattah al-Sisi a déclaré la guerre à ceux qui ont fait la révolution. Il en veut pour preuve les restrictions que le président égyptien a imposées en matière de liberté d'expression et ses tentatives pour museler toute forme de débat public. Cinq ans après la révolution de 2011, elle n'est plus qu'un lointain souvenir, c'est ce qu'est écrit ce matin de Figaro. Le journal détaille les formes qu'a prise la répression qu'évoquait à l'instant Abdelrahman Mansour rappelant que ce cinquième anniversaire a été minutieusement préparé par les autorités qui n'ont absolument rien laissé au hasard, menant une campagne de perquisition au Caire où plus de 5000 appartements ont été fouillés selon le ministère de l'Intérieur. Les forces de l'ordre maintiendraient aussi des détenus au secret sans en informer ni leurs avocats ni leurs familles. Des administrateurs de pages Facebook appelant à manifester auraient été également arrêtés tout comme les quelques activistes qui ne sont pas encore en prison à l'étranger comme le socialiste révolutionnaire Tarek Mokhtar qui a été mis en prison au début du mois. D'après le Figaro, le contrôle est si implacable qu'il est peu probable qu'il se passe quoi que ce soit aujourd'hui. Pour Mohamed Lofti qui dirige la commission égyptienne pour les droits et libertés, le régime voit le 25 janvier comme une date symbolique de son échec. Pour les égyptiens, cette date est devenue un mythe, un mythe que le nouveau régime essaie de ternir voire de détruire. Pour ce triste anniversaire en Égypte, la Tunisie quant à elle vient de connaître une semaine de contestation inédite depuis sa propre révolution. Cinq ans après la mort, il y a dix jours, un jeune chômeur de Kasserine a relancé effectivement les affrontements entre les forces de l'ordre et une jeunesse qui se sent toujours laissée pour contre à contre Libération qui s'est rendue dans le quartier de Karma, à Kasserine précisément. C'est de ce quartier défavorisé qui était originaire Rida Yaïaoui, le jeune chômeur décédé il y a dix jours et d'où sont parties aussi les contestations qui viennent de secouer le pays, amenant d'ailleurs le gouvernement à instaurer un couvre-feu national. Akarma constate Libération, les jeunes expriment la même rage qu'il y a cinq ans même si elle s'est patinée de lassitude tandis que des centaines de chômeurs, dont beaucoup sont des diplômés, squattent le siège du gouvernement dans l'espoir d'obtenir un emploi qu'ils ont peu de chances d'obtenir. On termine avec toute autre chose Hélène, à la une malgré tout ce matin également de la presse internationale. Cette image assez spectaculaire, celle de quatre cachalots échoués sur une plage du nord-est de l'Angleterre. L'un des cétacés en question fait la une du Independent qui raconte que les habitants du coin ont été littéralement sidérés par le spectacle. D'après le directeur de la Sea Watch Foundation, ce cachalot pourrait faire partie du même groupe que douze autres qui se sont échoués aux Pays-Bas et en Allemagne depuis la mi-janvier. Un groupe qui se serait perdu en cherchant à manger et se sera retrouvé dans des eaux trop peu profondes. Du cachalot à jeunesse, quoi de plus naturel, toujours dans la même rubrique spectacle de la nature. The International New York Times montre ce matin à la une la photo très poétique d'un New-Yorkais en train de déblayer la neige. Une tempête de poudre blanche s'est abattue, vous l'avez raconté, sur la côte nord-est des Etats-Unis ce week-end. Mention spéciale à la légende du International New York Times, A Walk on the White Side, je l'ai clin d'œil à un autre New-Yorkais, Mr. Lou Reed, qui aurait sans doute été pas mal inspiré par les spectacles créés par Snowzilla. L'une des plus grandes tempêtes de neige qui ait jamais connue la région et qui a été, on le voit à l'occasion de batailles épiques. A perfect day, semble-t-il. Merci Hélène Frat, bravo pour vos transitions.